A peine le pied posé à Paris, de retour de Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'Intérieur a ouvert les portes de la place Beauvau aux représentants syndicaux de la police en leur apportant un soutien total. J'ai dit que je comprenais leurs émotions, leurs colères et leurs tristesses. Les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès miliatiques l'emportent sur le procès juridique et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Multiplication des arrêts maladie, prise de service minimum, le déclencheur du mouvement est venu de Marseille, suite à l'incarcération d'un policier soupçonné d'avoir roué de coup un jeune homme de 22 ans. Les syndicats estiment avoir été entendus. Il a compris nos revendications et il les soutient également. Bien sûr, il n'a pas la clé pour ouvrir certaines portes, notamment avec la magistrature. Il faut que le gouvernement, que le Premier ministre, que les parlementaires, que nous allons saisir, prenne vraiment à bras le corps tout notre cahier revendicatif sur ces thèmes. Le syndicat SGP Police demande la création d'un statut spécifique du policier mis en examen. Un statut qui exclurait la détention provisoire d'un agent en mission. Sous-titrage Société Radio-Canada